Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM. Et on a Ouattara Daniel et les managers d'artistes, comme vous connaissez bien, Jim Blégui, qui sont avec nous ce matin dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Michel, bonjour. Bonjour. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous ce matin parce qu'il y a une grosse polémique autour du concert du 31 décembre 2023 organisé par le ministère de la Culture. L'affaire n'est pas finie. L'affaire est terminée. L'affaire est terminée. L'affaire est terminée. Mais vous êtes avec nous ce matin pour amener quelques précisions. Quand même. À quel niveau exactement ? Déjà, il faut recadrer le débat et préciser que ce n'est pas une cabale contre le ministre de la Culture. Il y a des revendications qui ont été faites, notamment l'approche du ministère concernant l'organisation de cet événement. On refute d'être contacté à 22h30 et plus. Ce sont des managers qui ont été contactés pour d'autres, des artistes, en nous demandant de nous rendre dans une structure de la place avec nos artistes pour une répétition. Mais on ne peut pas se rendre sur place pour une répétition alors qu'à l'entame, il n'y a même pas eu de négociation entre les deux parties. Il n'y a pas un accord entre les deux parties. Je suis manager. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est... Je défends les intérêts de mon artiste. D'accord ? Mais si, avant même que je me sois organisée, que j'ai eu un accord avec l'organisateur, mon artiste est déjà là pour une répétition, je pense que ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Donc l'approche, pour nous, n'a pas été bonne. La procédure, la façon de faire. La façon de faire n'a pas été bonne. Mais tout a commencé avec la publication de Dodger. Oui, justement, on en arrive. Oui, on en arrive, on en arrive là. D'accord. Donc, suite à cela, il y a eu éventuellement des propos, à notre sens, qui ont été dégradants et méprisants du ministre vis-à-vis des artistes. Parce que le ministre de la Culture est quand même le représentant des artistes. C'est lui qui doit nous valoriser. C'est lui qui porte en vérité les artistes auprès des... Des autres autorités. Quand notre ministre dit que ce n'est pas un concert commercial et qu'il ne peut pas payer des cachets de 4 millions, qu'avec 1 million, il peut payer 5 artistes, c'est que quelque part, il y a déjà un plafond. Qu'on appelle Njibling. Je prends mon cas parce que c'est moi-même qui ai été contacté. Je ne vais pas parler pour les autres. Qu'on appelle Njibling et qu'on me dise Njibling, c'est 500 000 francs, il va jouer en live. Et qu'un autre artiste qui joue du playback prenne aussi 500 000. Pour ma part, il y a un problème. On est des professionnels. Les formats sont différents. Vous m'appelez, vous me dites, Daniel Ouattara, Njibling 500 000, c'est bon ou pas ? Ah, ce n'est pas bon, je m'en vais. Mais derrière, vous avez des propos méprisants où on vous dit, c'est le ministère de la Culture. On fait ce concert parce que c'est un concert de réconciliation. Dans la réconciliation, il y avait des problèmes avec qui ? C'est la bonne question. C'est la bonne question. On invite justement le ministère de la Culture à répondre à cette question parce que nous ne nous sommes pas habilités à répondre à cette question. Donc, au sortir de tout cela, on a quand même fustigé. Nos artistes ont été représentés par les managers que nous sommes. Ça a été fustigé, ce sont des leaders d'opinion. Les posts ont été faits sur les pages de nos artistes. Donc, à travers une lettre ouverte aux présidents de la transition, en disant qu'attention, on revendique quand même certaines choses. On n'apprécie pas la manière dont on est traité. Un artiste a droit, ce n'est pas un mendiant, il a droit à un respect. Il doit être traité et rémunéré à sa juste valeur. Selon l'UNESCO, il y a les cinq droits de la musique. Le point 5, je vous invite à le lire, ça concerne justement la rémunération équitable. C'est de là que tout part. Mais lors de son passage, je pense à Gabon 1ère, on a un conseiller du ministre qui a dit qu'aucun artiste n'a eu moins de 500 000. Est-ce que là, c'était par rapport au premier, on va dire quoi, au premier entretien avec le ministre ou après, vous avez eu à renégocier vos cachets ? Je vais répondre ou bien, Michel ? D'accord. Je vais y répondre. Pour revenir au propos du conseiller, déjà, quand certains ont validé leur contrat, ils ont attendu sur place pour avoir les avances. Quand tu attends pour avoir une avance et que quelque part, ton contrat est déjà signé sur un montant bien précis. Sur place, parce que je suppose que c'est probablement sur place, j'y étais pas, c'est probablement sur place que des cachets ont été augmentés. Parce qu'au départ, quand moi, on m'appelle, on me dit 500 000 francs pour un jibling pour du live. Michel Métogon, on l'appelle, on me dit 500 000 francs pour un jibling pour du live. D'accord ? Donc, comment les cachets montrent d'un million à un million cinq, alors qu'on nous fait savoir qu'on devrait accompagner le ministre, parce qu'il n'y a pas de budget. Et que, pour lui, des artistes devraient être payés. Il peut, avec un million, il peut payer cinq artistes, parce qu'il faut donner de la chance à tout le monde. Mais comment vous-même vous expliquez le fait que... Mais le concert, là, il y a d'autres artistes qui sont partis. Le concert a eu lieu, non ? Oui, après, après, après... Il y a eu des artistes. Oui, après, chaque artiste est libre. Chacun a son équipe. Mais là, vous êtes mal vu, là, vous êtes des renégats. Les autres partent de chanter, vous vous refusez de chanter. Non, on ne refuse pas. Parce qu'on voulait qu'on vous traite comme des petits rois. Justement. Parce que vous êtes les meilleurs artistes du Gabon. Justement. Vous refusez que l'État vous donne 150 000, vous vous prenez pour qui ? Justement. Mais c'est une team, ils font qu'avec 150 000. Il faut dire que l'artiste, le salaire de l'artiste, c'est son cachet. Et tout travaille, les rites, un salaire. Malheureusement, l'artiste, son salaire, c'est son cachet. Derrière l'artiste, il y a quand même une équipe. D'accord ? Et même lorsqu'on participe à un événement, il y a une organisation qui se fait en interne. Mais pourquoi il y a d'autres qui acceptent ça et vous, vous n'acceptez pas ? C'est comme je disais, chaque équipe et chaque manager, chaque artiste, ils ont leur manière de fonctionner. Nous, on ne va pas parler pour les autres parce qu'on ne sait pas quels sont les d'accords, quels sont les modes de fonctionnement. Je vais prendre un exemple simple. Je peux être partenaire à Urban FM. D'après, je vais organiser un événement. Le fait qu'on ait eu des clauses au préalable ou NG Bling, à chaque fois qu'il va sortir ses sons, il aura une communication assez particulière et autre. Le titre de la semaine a un coût. À ce moment, quand tu m'appelles, je tiens quand même compte de tous ces paramètres en disant qu'attention, je suis en couverture sur Urban FM. Si je devais payer le titre de la semaine, c'est tant. Et quand il m'appelle, il me dit, Daniel, je ne peux pas te donner 5 millions, je peux te donner 1 million. Mais c'est au pro rata de tout ça. Il y a une discussion entre nous deux. Tu ne me dis pas, Daniel Ouattara, NG Bling 500 000, si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème, tu pars. Je pense qu'en manager et en leader, lorsque vous contactez des artistes ou des managers, vous demandez au manager, monsieur le manager ou madame, votre artiste, j'ai besoin de lui pour un événement. Le cachet est de combien ? Le cachet est de temps A. Mais moi, par rapport à l'événement, j'ai quand même une marge de manœuvre assez compliquée. Est-ce que si on vous donne temps, ça pourra faire l'affaire ? Il y a déjà un échange. Ça casse déjà le mépris ou encore l'imposition. Parce que quand on dit que les cachets ont été imposés, c'est par rapport à ça. On considère qu'il n'y a pas eu de dialogue, alors que c'est quand même le ministère de la Culture qui est organisé. Mais là, on vous voit comme les gangsters de la musique aboulaise. Mais après... Les gens qui refusent quand le ministère dit de faire quelque chose. Après, on ne refuse pas quand le ministère nous demande de faire quelque chose. La preuve, j'ai été contactée par le ministère à 22h30. Le concert, c'était quand ? Le 31. J'ai été contactée deux jours avant. Le 29, deux jours avant le concert. J'ai été contactée deux jours avant le concert. Donc, vous, vos artistes, eux, ils se réveillent le matin, ils peuvent chanter. Ils ne se préparent pas. Mais justement, voilà pourquoi, voilà pourquoi, on prend quand même la peine de dire que l'approche n'a pas été bonne. Le ministère vous voit comme les gars. Et le ministère, c'est notre ministère de tutelle. Donc, en vérité, ils devraient connaître comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Et vu que, quand on dit dans une maison, quand il y a un problème, il faut l'avoir causé le problème en interne. Oui, tout à fait. On creuse pour que d'autres promoteurs nous respectent véritablement. Parce que quand on me dit que ce n'est pas un concert commercial, excusez-moi, c'est quoi un concert commercial ? C'est quoi un concert commercial ? Ce n'est pas un concert commercial, d'accord ? On ne peut pas vous payer 4 millions et autres. Je paraphrase, d'accord ? Avec 1 million, je peux payer 5 à 4 artistes. Et encore que 1 de 31, vous avez quand même la possibilité d'avoir, je résume, quelque chose dans vos poches pour festoyer avec vos familles. D'accord ? Mais le concert commercial pour moi, moi, je ne sais pas c'est quoi un concert commercial. Je suis manager de l'artiste. Je défends les intérêts de mon artiste. Je vais au développement de la carrière de mon artiste. À ce moment, quand on m'appelle, la finalité, ça revient au promoteur. Lui, c'est que quand il fait son événement, c'est non commercial, il sait pourquoi. Moi, je dois venir chanter. Pour que je vienne chanter, il faut que je sois payée. Et je dois être payée à ma juste valeur. Est-ce que vous avez négocié avec le ministre ou avec le conseil après qu'il ait dit, par exemple, qu'avec 1 million, il peut payer 4 à 5 artistes ? Est-ce qu'en tant que manager, tu as peut-être dit, pour moi, l'artiste, voici les conditions, par exemple, de passage pour le 31 ? Justement, quand on est reçu par un des conseillers qui a la liste, c'est avec elle qu'on échange sur les modalités pratiques et autres. Et à nous de lui dire en offre que ça, ça ne passe pas. Par la suite, le ministre tient des propos. Il n'y a plus de débat. Puisque certains ont accepté. Et on vous fait savoir que ceux qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de problème. Déjà, le conseil dit, c'est ça ou c'est rien, en fait. Vous prenez ça. Et en même temps, on est véritablement libre. Mais nous sommes quand même des leaders d'opinion. J'ai quand même une assise, jusqu'à un président d'une association de managers. Il y a des managers qui ont validé ces cachets, mais qui se sont retrouvés à 22h30, en train d'attendre un paiement. Les 50% du cachet. En train d'attendre un paiement. C'est comme on disait, chacun a son mot de fonctionnement. Ce que Donzer peut accepter, c'est ce qu'NGB ne peut pas accepter. Ça encore, on comprend. Mais, il faut quand même prendre le temps de respecter le travail des autres. Donc là, vous attendez quoi exactement ? Vous êtes dans une grande campagne de communication. Je vois beaucoup les photos. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Il faut véritablement, voilà pourquoi on a accepté l'invitation sur cette plateforme. Parce qu'il fallait véritablement recadrer les débats. On voulait, justement, attirer l'attention des autorités sur le traitement affligé aux artistes gabonais. D'accord. Sachant qu'on a eu Covid. Mais comment vous pouvez attirer l'attention aux autorités gabonaises alors que les autorités ont organisé un concert là où il y avait des artistes ? Est-ce que vous avez un peu, est-ce que vous comprenez un peu la position dans laquelle les autorités vous classent ? Parce que si c'était un problème général, je ne pense pas qu'il y aurait eu d'autres artistes qui auraient participé à la grande fête. Ça veut donc dire qu'il y a des artistes qui acceptent les conditions du ministère et que vous, vous n'acceptez pas les conditions du ministère. Exactement. Donc vous êtes des « Oh la loi ! » Comme on le disait. Comme on le disait. Après, nous, en tant que leader, on a le devoir de décrier quand ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et on attend que, du moins, le ministère de tutelle puisse échanger avec ses enfants. Non, le ministère de tutelle ne veut plus échanger avec vous. Vous avez refusé leurs conditions. Vous pensez qu'ils vont encore échanger avec vous ? Mais justement, est-ce que c'est un rapport de force ? Ce n'est pas un rapport de force. Tu préfères que quelqu'un… Ils ont vu ça comme ça. Moi, j'ai vu des conseillers du ministère parler sur la télé. J'étais choqué. Et nous, on a quand même gardé nos calmes. Des conseillers du ministère de la culture parlent comme ça contre les artistes. Moi, ça m'a… Oui, et certains ont même dit qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport à leurs propos. Donc, on a vu des plaintes. Donc, vous, voyez-vous déjà comment on vous voit ? Ah ! On vous voit noir au ministère. Vous êtes dans la vie. Mais il faut savoir… Noir. Il faut savoir que… A tec. Justement… Noir. Chambre noire. Michel, tu es noir. Je suis noir de tec. Je suis noir, j'ai une chambre noire, donc ça va. Tu as vu, non ? Oui, j'aime le noir. C'est une situation compliquée dans laquelle vous êtes. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dans les propos du conseil du ministre quand il est passé à Gabon combien ? En disant, c'était quoi les propos ? Ah, mais tu as fait la publication ? Oui, non. Vous parlez des propos du ministre. Non, pas du ministre. Du conseiller. Vous avez vu ? Non, non, justement. Est-ce que vous vous rendez compte des propos que c'est… Vous parlez des propos du conseil sur le plateau de l'émission l'année première. Oui, d'accord. D'accord ? Vous avez parlé des propos… Donc, vous voyez la situation dans laquelle vous, on vous voit, vous qui avez refusé d'aller au concert. Mais on n'a pas refusé d'aller au concert de manière allodaine. On a refusé d'aller… On n'a même pas refusé, on ne s'est pas entendu. D'accord. Parce que dire qu'on refuse, c'est que vraiment… Non, la finalité, c'est qu'il y a eu un événement, vous n'y étiez pas. Oui, parce que les conditions qui étaient mises en place, nous arrangaient… Le truc, c'est qu'à cet événement, il y a d'autres artistes qui étaient… Ils sont libres. Ils sont libres, en fait. Ils sont libres, peut-être parce que ces conditions-là les arrangeaient. Donc, au vu et au sud de la population et des autorités en place, vous êtes des renégats. Non, moi, je vous dis un truc qui est clair, d'accord ? C'est comme ça qu'on va vous voir parce que si la situation était compliquée pour les artistes, je ne pense pas qu'il y aurait eu des artistes qui seraient allés au concert. Ça veut donc dire qu'il y a une situation qui arrange certains et pas d'autres. C'est ce qu'on est en train de dire. Et les pas d'autres là, est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont tort ? On ne sait pas. On ne s'intéresse pas. Tant que les autres viennent, nous, ça nous arrange. Donc, si nous, ça nous arrange que les autres viennent, ça veut dire que les autres là, c'est les mauvais. Ça, c'est selon nous. C'est comme ça que nous, ici, au pays, ça fonctionne. Voilà, mais nous, on se dit, aujourd'hui, c'est la restauration. Et pour restaurer, il faut dire les choses telles quelles. On veut changer les valeurs. Il ne faut pas faire des ragots. Parce que les mêmes qui sont allés chanter, ce sont les mêmes qui ont aussi fait des postes. Qui ont fait des postes. Les hypocrites, ils sont pleins dans la rue. Traiter d'hypocrite, ça, on ne le sait pas. Et même aujourd'hui. Non, mais tu ne peux pas aller chanter, il te plaît, il fait que tu es hypocrite. Et même aujourd'hui, après avoir chanté, ils viennent nous féliciter. Grâce à vous, on a eu ça. Ah ouais, mais ils ont le pognon dans les poches. Grâce à vous, on est parti de 500 000. À 1 million. Vous les 1 million et 1 million à 1,5 million, je suppose. En fait, ils n'ont pas eu le courage de parler. On nous parle de problème de budget. Après, on nous dit, lors du concert, le ministre est venu doubler les cachets. Il y a un problème. Soit il n'y a pas de budget et on fait pour la patrie. La patrie. Soit on augmente les budgets. Ce qui est bien, c'est qu'à travers cette situation-là, on s'est bien compris. Si on ne s'était pas compris, je ne pense pas qu'ils allaient faire l'effort de rajouter un bonus, ou je ne sais pas comment appeler ça, aux articles. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune cabale contre le ministre de la Culture. Il n'y a aucune cabale contre le ministre de la Culture. On vous respecte, on respecte votre travail, on respecte votre activité et que votre ministère vous valorise. C'est tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous remercie d'être passé ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station est même. Je rappelle qu'on recevait Mme Ouattara Daniel et M. Michel Metogo, tous deux artistes des plus grandes forces musicales nationales. Merci. Merci. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.